Et nous voilà de retour pour continuer à explorer ce vaste monde du cratère. Salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Et on va tout simplement continuer à explorer le cratère durant cet épisode, je pense. Penser à ces créatures mourant de soif, c'est... ça me met en colère. Exploite-la, mais ne te laisse pas déborder. Encore des saisir. Ça va exploser ! Tu te fous pas, Tobron ! Un camp de séisme rend moins. Qu'as-tu appris, mon frère ? Est-ce qu'on peut s'améliorer des trucs sympas ? Oh, on a débloqué des nouveaux trucs avec la hache, du coup, forcément. Lorsque vous rappelez la hache, maintenez triangle pour activer rapidement l'éveil de givre. Ah, ça, c'est cool, ça. Et ça, effectuer des frappes supplémentaires pour prolonger la fierté du givre en appuyant sur R2. Ah, ça, c'est R1, R1, R2. R1, 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 R2. Ok, d'accord. Bah, écoutez, je vais déjà faire ça, c'est cool. Bah, allez, faisons cela aussi. Et ça, c'est quoi ? L'éveil de givre peut être chargé instantanément en appuyant sur triangle peu après une attaque avec la hache. Bon, ça, ça m'intéresse que peu. J'y penserai pas, je pense. Par contre, les lames du chaos. Alors, ça non, ça non. Ok. Un combo. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Le coup de fouet ardent peut être chargé instantanément. Ok. Et ça, c'est quoi ? Ah oui. Donc, R1, R1, R1. Et R1 et R2. C'est chelou comme combo, n'empêche. Et ça, maintenez R2 durant le souffle. Maintenez R2 et R1 pour charger un puissant coup de jet. Qui frappe plusieurs fois les ennemis et les repoussant. Ah, d'accord. Ok. Chaque lance explosant sur un ennemi a faibli brièvement celui-ci. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est bien. Allez, on va faire ça aussi. Ok. Oh, putain. Oh, Rodrigue, il mangera tout ce qu'il trouvera sur son passage. Traquons-le. C'est la Nuken qui soigne ces créatures. Derrière toi ! Attends. Derrière quoi ? Attends, mais putain. Derrière toi ! J'ai besoin de temps. Pourquoi ils sont morts ? J'ai pas compris pourquoi ils étaient morts. Morts. Ouais, donne-moi juste deux secondes. Ah, il reste un blocage par là-haut. Oh. Attendez, mais comment... Je vois pas comment je pourrais... Parce que là, si je fais ça... Ok. Et là, je fais ça. Ah, voilà, ça. Ah, ouais, ok. Pardon ? Mais ta gueule. Ah, quand même. Putain, c'était abusé. J'aurais dû y arriver la première fois. Oui, pas de soucis, je t'écoute. Vas-y, donne-moi une nouvelle quête. C'est une histoire de bataille. Celle d'une femme aux cheveux clairs, affrontant le plus puissant de tous les dieux. Quelle femme ? Développe. Mais... Les détails m'échappent. Je... Je tenais ma chope d'Hydromel et... J'étais... Impatient. Oui. À l'idée de me réconcilier avec un vieil ami. Mais... Un... Une terrible chose s'est produite. Je crains que cette terrible chose ne fût ton trépas, mon ami. Je sais que ce n'est pas tout. Trois bassins. Je les voyais. Tous les trois. S'il vous plaît. Aidez-moi à me racheter près de mon ami. Aidez-moi... à me souvenir. J'ai un bon pressentiment. Je crois qu'il sait quelque chose avant de nous. Je ne parle pas. Garde espoir, mon frère. C'est des coups de souffrance. Ah ! Je me l'étais bien dit qu'on allait remettre la rivière. Le niveau de l'eau a baissé. Je pense qu'on peut traverser maintenant. Je suis prêt à me soumettre dans une prochaine vie. Je ne vais pas jouer... Je me l'étais bien dit que je vais quand même dire... Je me l'étais bien dit que j'étais plus mort. Je m'étais très frère. Trenons-nous prêts. On n'aura pas le temps de tergiverser quand le combat sera lancé. D'accord, ça marche. T'inquiète. Ça va le faire. Pas de barré de boue. Je suis prêt. Viens à notre règle. Voilà un et l'autre. Ah d'accord. Vous êtes deux. Ok. On va... On va régler sa vie de paix bien fait alors. Foucault ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, viens voir, mon ami. Allez, viens. J'ai des choses à dire. Voilà qui est réglé. Le barrage ouvert, les terribles Drey qui morts. Cette jungle me semble en bonne voie pour retrouver sa splendeur passée. Super. Voilà qui est bien géré. On est d'accord que c'était pas ça ta quête à toi. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé mon corps et l'autre moitié ? Non. Pas encore, t'inquiète. Mais t'inquiète, ça se fera. Merci pour le GG, Coco. Ouais, là franchement, avec les équipements que j'ai, les combats sont clairement easy. Easy. Waouh. Tu as fait s'écouler l'eau ? Pour accéder à d'autres endroits du cratère. Oui, mais comme l'eau est de retour, les plantes et les animaux vont aussi revenir. Nous avons guéri cet endroit. Ce n'était pas mon intention. Par tous les dieux, mon frère. Fais un effort. Ah 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 ah. L'eau coulant librement, de nouvelles voies s'ouvrent à l'eau. Si nous faisions une balade. Une recherche. Pas de balade. Oh, arrêtons. Ne peut-on pas apprécier la nature pour ce qu'elle est ? Au lieu d'y chercher des trésors. Euh, j'aime bien les trésors, moi. Vous êtes indécrottable. Ah 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 ah. Notre bonne action semble avoir du point de bienfait sur la faune, mon frère. Oh putain. Mais j'y crois pas. C'est quoi ce cratère énorme ? Putain, le cratère, c'est... T'as l'impression que c'est 4 ou 5 zones mises dans une seule, quoi. Un truc de fou. Oh, laisse-moi tranquille. Ah t'es là. C'est ça. Tais-toi. Derrière-toi. Arrête-toi. Arrête-toi. Coucou qui dit qu'il dit J'avoue c'est immense et magnifique Je pense que c'est tellement bien décrit Tu viens de décrire God of War Ok Du coup Mais oh mon dieu encore Regarde Ok Alors les autres runes Où sont elles ? Ah ouais c'est un dragon ça Mais attendez c'est abusé Comment il y a plein de chemins J'en peux plus moi Ok Ok plus qu'une Et si on va par là Un chasseur vit ici Il est imprudent Pourquoi cela ? Nous sommes chez lui Je pense que c'est ici que la furie sauvage se repose Nous devrions l'attendre En embuscade Elle ne reviendra pas si nous sommes là Elle est rusée Ok d'accord Je ne trouve pas la dernière rune Où est-ce qu'elle peut bien être Oula Pas passé loin Ah là Oh God Ok Oh Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Es-tu un père ? Oui. Alors tu dois comprendre, mon fils, ce jouet, c'était pour lui. Maintenant, il n'est plus. Ce jour, tant de chaos et de mort, j'étais paniqué. Je cherchais mon fils, je t'en prie, aide-moi à retrouver mon fils à Falkwanger. Validé, n'est-ce pas ? Quelle est la dernière chose que tu as vu, esprit ? Des statues. Deux statues. Des dragons qui se tournent donc, séparés comme mon fils. Ce jouet, il me ramènera à lui. Son histoire est courante dans la vallée, séparés d'un être cher par la main. Nous devons le ramener à son fils. En effet. Vraiment ? Je pensais que tu dirais quelque chose comme... Réunir les morts est futile. Pas cette fois. Il faut qu'on arrive à passer ses rondes. Il faut qu'on arrive. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais il faut qu'on arrive. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais... Attire tous les ennemis Avant de les projeter au loin Dans une direction spécifique Oh Ah ça Ah franchement je sais pas Non j'avoue Je vais peut-être garder celle que j'ai Quoique Quoique Parce que j'ai déjà celle-là qui plante plein de trucs Non Écoutez pour l'instant On va garder celle qu'on a Elle est bien celle qu'on a Ah putain mais c'est le même qu'avant Mais Je veux sauter Je sais pas quoi faire Ah mais je dois passer avec le bateau alors Ok Je dois aller avec le bateau Ça marche Dis moi petit Est-ce que c'est à Trude que tu pensais quand tu voulais savoir Trude ? Non Enfin Je ne parlais de personne en particulier Et en plus Skulder aime bien Trude Mais tout ce qui compte pour elle c'est devenir une Valkyrie Elle ne pense qu'à ça Tu vois Tout à fait petit Tout à fait Sache en tout cas que si tu as besoin de revenir sur ce dont on a disputé Je sais Ça va C'est bon J'appelle d'outre ce folet Je change Ça servait à quoi de venir ici ? Rien du tout Rien du tout Ok D'accord Dites mes frères Comment avez-vous réussi à tuer Garn finalement ? Ah non 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 C'est peut-être pas rien du tout Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme Était de lui en donner une Et je lui ai donné celle que j'avais Je te demande pardon Fenrir Tu te souviens de la lueur qu'avait vu Père ? La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort C'était l'âme de Fenrir qui est entrée dans mon couteau Parce que je l'ai compris Il est simplement Insérer Un rire dans Garn Très malin petit L'âme d'un fidèle compagnon Dans une gigantesque créature infernale C'est brillant C'est vrai que c'était bien pensé Frère concernant les oracles de ton pays Dirais-tu qu'elles manipulaient les ébénées ? Avec elles leur propre motivation ? Continuer d'avancer L'ogre ne tombera dessus Il vaut mieux qu'on s'y prépare Ouais bah tant mieux Parce que comme ça il arrêtera de nous casser les couilles À l'attaque ! Oui ! Je m'en charge ! C'est ça ! Tais-toi ! Tais-toi ! Ah 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 ! Putain mais il y a une autre sorcière ! C'est quoi ce bordel ? Ah là-bas. Allez viens là ! Oh putain ! Incroyable ! Ça c'était beau ! Encore une quête mais j'y crois pas. Ah non ! Ah si ! Ah non ! Ok c'est la fin d'une quête. Ça marche. Et lui parlerai des braves qui m'ont aidé. À toi de nous aider. Qu'as-tu vu ce jour-là ? Je me rappelle être entré dans une hale à Hydromel et y avoir vu Thor. Vous savez pourquoi il était là ? La rumeur colportait qu'il cherchait un ordre en poste militaire. Je ne voulais pas avoir d'ennui alors j'ai fini. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais peut-être d'autres en savent-ils plus. Je me demande si Thor avait rendez-vous dans cette hale à Hydromel. Quoi ? Thor et Mer se seraient vus là-bas ? Enfin il n'a jamais... Avec moi. Elle ne l'aurait pas fait avec lui. Il arrive qu'on ne connaisse pas très bien ceux qui... Bon franchement les amis, je vais faire un truc. Je vais... Je vous avoue que... Ce... Cette compétence, elle a du style. Elle a du style et en plus au niveau des stats elle est sympa. Donc allez, on la prend. Je la trouve cool. Par contre maintenant... Ok, il faut qu'on retourne par derrière, d'accord. Et on repasse par là. Ymir, tu connaissais Garm ? Pourquoi a-t-il été enfermé au départ ? Ah, la sentinelle féroce de Hell. Figure-toi qu'autrefois Midgard était plus vaste. Et puis Garm, encore tout petit, a eu une fringale. Il a mangé Midgard ? Seulement quelques montagnes. Et la cinquième saison, qui venait entre l'hiver et le printemps. Et le mot qui décrit l'état dans lequel on a tellement faim qu'on a plus faim. Tu me fais marcher, ce n'est pas ma chance ! Un autre don pour le bassin. Tu as quelques cristaux, si nous passions au bassin. Oui, bah pas tout de suite, Mimir. On est en train d'explorer, là. Et là, on est déjà passé par ici. On est déjà passé par ici. Oui, c'est juste. C'est juste, on est déjà passé par ici. Parfait. Tu peux maintenant ouvrir la porte sans que cet ogre nous arrose de projectiles. En effet. Oh putain. De faire Tour de la porte... C'est polluable, ne pas l'euvage. Ben, tu ne croyais pas, tu dois travailler God triangle. Mon stratum, inspirational. « C'est important que jeимais ça ». Je t'ai vraiment trouvé ça. C'est Catholic option, toi… Ok ? Où est-ce qu'on ressort, là ? Ah, on ressort là ! Ok, bah alors, attendez. Attendez, 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 attendez. D'abord, je veux retourner là où l'ogre ne nous laissait pas passer. Parce que c'est le dernier endroit où on n'a pas été quand on était là. Ce n'est pas de la crasse, ce n'est pas de la crasse. Alors, attendez, je devais passer par où pour ça ? C'était là-bas. Ah ! La voie est libre. Mets à vie que ce dragon a les écailles qui tremblent. Quand nous approcherons du dragon, ce sera lui ou nous. C'est compris ? Oui, père. Le voilà. Allez ! Je change de flèche ! Oh merde ! Attention ! Mon fou est en train de geler. Oh putain ! Laisse-moi tranquille ! Oh là 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 ! Putain, mais ce n'est pas possible ! Putain, mais à chaque fois. Ah, il ne veut vraiment pas me lâcher. Il ne veut vraiment pas me lâcher. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Insane. Super ! Magnifique ! Les animaux de proie, ils sont beaucoup moins terrifiés. Génial. Et ça, les attaques au corps à corps à la hache avec les lames contre les ennemis marqués d'un saut ont une chance de s'élever. Ouais, bon, tant pis. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Donc, en fait, je peux prendre ça maintenant. Je peux tout simplement prendre ça. Donc, ça, c'est entrée de la jungle. Donc, la jungle, je l'ai totalement explorée. On en est à où au niveau de l'enregistrement ? 38 minutes. Ok. Donc là, on est bon. Attendez, peut-être que maintenant, j'ai assez de pierres, du coup. Pour continuer comme ça. Accessoire de lances. Les lances imprégnées de siphons élémentaires infligent plus de dégâts au corps à corps, mais désormais l'élément siphonné se déficite pas près un instant. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Pendant qu'Odin me faisait visiter Asgard, ses corbeaux nous ont emmené à Svartalfaïs. J'ai revu Durlin. Bizarrement, il essayait de faire son travail. Il m'a fait semblant de ne pas le connaître. Enfin, je crois qu'il faisait semblant. En tout cas, Odin n'est apparemment pas au courant que Durlin nous a aidé à trouver tir. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il était temps que je ne me clépe. Ok, c'est bon. Parfait. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Et voilà, les amis. Notre nouvelle armure de torse magnifique. Il nous faut des vestiges trempés. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, alors du coup, on va revendre tout ça. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, donne-moi des trucs. Allez, envoie-moi ça. On a d'autres trucs à se raconter ou pas ? Super. On a la classe comme ça. Ça fait vraiment guerrier de Cro-Magnon. Bon, alors, juste au niveau de la carte, que je comprenne bien. On est allé là-bas. On a traversé ici. Attendez. On va aller voir. Là, on est... Ah oui, c'était comme ça qu'on était rentrés dans la jungle, du coup. C'est ça ? Je veux juste vérifier ça. Ah non, pas du tout. Ok. Donc on était vraiment passé par là-bas. Ah, il y a notre pote qui nous appelle. Comment je fais pour passer maintenant ? Ah, comme ça, je suis con. Oui, t'inquiète pas. Je vais te la procurer. Ok. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. J'avais bien intuité. Il a attiré la bête en lieu sûr et la distraite en lui donnant son bras à mâchouiller. Une fois les chaînes en place et la porte de Helaïne ouverte, Garm a arraché le bras de Tyr pour se venger. Mais Tyr a encore ses deux bras. Un instant. Répartout le bras. Je vous vous présente. Je suis à 가지고 vin! Je suis à traves. Un instant. Le triangle à un autre. Tu vas bien ? Tiens le pas ! C'était vite réglé. Oh putain, une nouvelle carte au trésor. Ok. Il y a un gouffre à Vanaheim et je ne parle pas de l'estomac de mon ami Aki. Quel meilleur endroit pour cacher un trésor qu'un immense trou dans le sol ? Je n'ai presque rien à faire. Ok, d'accord. Du coup, si on voit un truc qui ressemble, on s'en souviendra. J'ai peur que ça soit dans la jungle. Ça me ferait chier quand même. Atreus, moi aussi j'ai revu Durlin. Quand nous avons forgé la lance, Odin est apparu. Il tenait Durlin et le menaçait, comme s'il savait que je le connaissais. Mais si Odin était au courant, alors pendant qu'on faisait semblant de ne pas se connaître, lui faisait semblant de nous croire ? C'est vraiment un bon menteur. Ah bah là, il y a la jungle. Bah, je dirais que oui, ouais. Après, tu vois, la question c'est, est-ce qu'on a tout exploré dans la jungle ou pas ? Une prêtresse avait eu des visions de l'Olympe, dévastée par le dieu de la guerre. Alors elle m'a aidé, dans l'intention d'affaiblir Arès et de protéger son royaume. Elle n'avait pas vu que je le tuerais et que je prendrais sa place. Mais nous en parlerons plus tard. Oh non, on est déjà venus, là. Salut, toi. Derrière toi ! Mais je crois que j'ai rien à faire ici, hein. Ah, quoique. Ouais, non. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment monter là-haut, mais... Mais non, je ne vois pas. Oh putain, elle est là ! Oh putain, elle est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ouais, elle est repartie. Elle prend encore la fuite. Que ça nous mènera à sa tanière ? Oui. Il est probable que cela nous ramène à la tanière de tout à l'heure. Si nous atteignons sa tanière, on pourra enfin l'arrêter. Dommage. Est-ce que tu l'admires ? Elle terrorise ses terres, mon frère. Cette jungle était chez elle. Elle l'a défendue à sa façon. Mais si la mort est la seule fin digne qu'on puisse nous faire, alors souhaite. Bon, je ne sais pas comment atteindre ses coffres. Et tant pis. Mon frère, j'aimerais entendre la fin de ton histoire d'oracle. Elle t'a aidé à affronter le dieu de la guerre, car d'après ses visions, il devait causer la chute de l'Olympe ? Oui. Et en tuant Arès, je suis devenu le dieu de la guerre. En fin de compte, j'ai causé la ruine qu'elle avait entrevue. Ainsi, l'oracle a elle-même provoqué le destin qu'elle entendait éviter. Voilà une situation qui me paraît familière. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Dans la prophétie du Ragnarok que connaît Odin, tous les royaumes sont détruits, y compris Asgard. La version que Groa a cachée, Asgard est détruite aussi. Mais alors Odin allait faire en sorte de l'éviter, non ? Qu'est-ce que son mensonge apportait ? Je vois les choses ainsi. Pour qui veut changer une prophétie, le savoir est la clé. Si l'on n'a pas le contexte, la vision d'ensemble, les moindres détails peuvent mener à... Merci. Nous continuerons plus tard. L'odeur du sang. Nous sommes prêts à tirer de chasse. Dans ce cas, mieux vaut ne pas y aller sans être prêt à se battre. Attendez. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est juste si... On est d'accord que là... Si je me souviens bien, nous disions que manipuler les détails d'une prophétie pouvait avoir des conséquences désastreuses pour qui y croyait. Sur ma terre, j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des Landes qui avaient pour projet de renverser l'ordre établi. Elles choisirent un baron influent. Un homme, tout ce qu'il y a de plus loyal, et lui prédire son accession au trône. Elles s'est offert l'histoire d'une foule de détails qui allaient se réaliser, de telle manière que le baron y verrait une confirmation. Nous reprendrons plus tard. Ah ouais, j'étais parti sur la gauche. Ah ouais, j'étais parti sur la gauche comme ça. Et j'avais pas fini d'explorer par là. D'après l'autre, je te laisse. Merde. Non ! Y'a pas ! Attention ! Je vois un hôtel, là-haut. Encore un cadavre. Nous sommes donc sur la bonne voie. On se rapproche. Au début, le dernier qu'on a rencontré ressemblait à un tas de cailloux. Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde. C'est à cause de la haute ! J'ai pas puirer ! J'ai pas puirer ! Saaoui ! Il est piaire ! Oh putain, je l'avais pas vu Ça va, il est easy Je pensais que je pouvais esquiver, tu m'excuseras Chance très élevée d'obtenir un regain de santé à chaque élimination par attaque runique Ah ah, perdu J'aimerais qu'il ressemble au dragon de Midgard Ah mais là c'est pour aller au dragon, ok Et là c'est pour aller où ? Ah mais non là on peut pas Ok Attention, tu essaies sans son proche Je dois arrêter leur machinoire Belle prise, de quoi justifier un saut au bassin de purification Ouais, mais pas tout de suite Ça va exploser Vas-y donne-moi ta mission J'étais chez vous, il y avait un message que je devais transmettre Les as et Thor, je dois me rappeler Le message doit être délivré Et c'était important Mon commandant attend mon retour Ça doit faire longtemps qu'il attend Dis-nous, quelle est la dernière chose dont tu te souviens ? Je voyais rouge De colère Contre les as Et il y avait ces... ces arbres rouges Je vous en prie Aidez-moi à recouvrir la mémoire Alors je pourrais vous parler de ce jour-là Thor cherchait à affronter l'armée des Vannes Les Vannes ont affronté les as dans cette vallée ? Oui, une bataille que les Vannes ont fini par perdre Mais quel rapport y aurait-il entre l'éclair gelé et ce conflit ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, mon frère Il faut chercher Génial, on peut déplacer le soleil et la lune Ce lieu a mal vieilli On peut la peine de droite Sous-tres le même Oh 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 Voilà, maintenant ça devrait marcher Et encore une mission C'est génial Non mais j'en reviens pas Ils se sont lâchés avec cet endroit Un délire Franchement c'est pas mal 4, 5, 2 4, 2, 2 Ouais franchement c'est tellement meilleur Allez on va pour celle là Ah non ok Ça marche C'est fini Ton commandant est mort depuis longtemps Bien sûr Oda a envoyé Thor prendre le contrôle de la vallée Mais je suppose qu'il est trop tard maintenant Ne vous en faites pas On s'occupe des Az Maintenant Dis-nous ce que tu sais de ce jour J'étais à la halle à Hydromel Thor était là Avec un étrange compagnon de boisson Une créature d'un genre que je n'avais jamais vue Avec un fût d'hydromel qui semblait ne jamais se vider Que faisait-il ? Il se saoulait comme on l'a rarement vu La boisson coulait à flot On festoyait Tout le monde était ennémoré Mais Thor Il était de loin le prisonnier chez d'Origif ce jour là Mimir Qu'est-ce que cela t'inspire ? Thor a toujours aimé boire en compagnie de Jean-Douc Frapper un ennemi étourdi Régénère des ondes de choc Ok Génère des ondes de choc Ça ne m'intéresse pas On sait au moins une chose Thor était ivre-morte La vallée a été détruite Il y a encore beaucoup de choses Que nous ne savons pas Et l'implication de ta mère Demeure incertaine Je vais juste Aller voir du coup Cette fameuse zone de chasse Et après Je crois que la dernière chose A faire C'est simplement Ben aller tuer le dragon quoi Ce qu'on se réservera Pour le prochain épisode Euh Attendez Comment je prends le bateau moi ? C'était par où Pour prendre le bateau ? Ah là-bas Ah Et puis c'est vrai que En fait à la base On est là pour sauver notre pote J'avais complètement oublié ça Mimir Je ne sais pas comment te dire ça Mais Odin m'a raconté des histoires Comme celle de son oeil perdu Les détails différaient de ce que tu m'as raconté C'est toi que je crois bien sûr Mais Je ne vois pas pourquoi il aurait menti sur ces choses là Il faut savoir une chose sur les menteurs Petit Ils mentent Ils le font par principe Il n'y a rien de trop infime ou trop grand Ils mentent autant qu'on voudra bien les croire Et parfois au-delà Rien que pour prouver leur empris sur la réalité Tu dois toujours garder cela en tête Oh Putain il a la classe celui-là Oh 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 Ah Oh Oh Ah Ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, reste à terre, c'est bon T'as prouvé que t'étais fort Maintenant, c'est le moment d'arrêter Vous savez, je regrette les gentils dragons de Midgard En comptant celui-ci, nous avons éliminé environ la moitié des dragons de Socrate Ah, et on va pouvoir aller voir l'arbre des corbeaux Je vais vivre et lever le coude à nouveau Enfin, à Folkvanger du moins Je vais enfin retrouver mon ami, me faire pardonner Tu nous dois d'abord une histoire Oui Maintenant, je me souviens Le jour où la vallée fut détruite Thor brandissait dangereusement son marteau à travers la ville Tout le monde était télifié Puis, une guerrière aux cheveux clairs lui fit obstacle Et un combat s'en suivit Cette femme était brave Cette guerrière aux cheveux clairs devait être Faye, mon frère Oui, mère a affronté Thor Je ne sais si c'était du courage ou de la témurité Trop cool Rares sont ceux qui survivent à un combat contre Thor Faye n'a jamais parlé d'un tel combat Tout le monde a cessé Nous ne sommes pas certains qu'il s'agissait de Faye Certes, il n'y a qu'une façon de le savoir, mon frère Je ne sais pas si c'est un combat Ah, mais du coup, maintenant, on a accès à là J'imagine Quoique, il n'y a pas de port Il n'y a pas de port Ouais, écoutez, ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là On va s'arrêter là Et moi, en off, je vais juste essayer d'aller voir si on peut y retourner Si on peut y retourner pour aller faire le berserker Eh bien, tant mieux Oh putain, oh putain de merde Putain Heureusement que je récupère de la vie progressivement Donc voilà, si je peux y retourner Je vous retrouve dans le prochain épisode Devant le berserker Et si je ne peux pas, je vous retrouve devant la porte Pour aller tuer le dragon Et je pense que ce sera peut-être le dernier épisode qu'on tournera de la soirée Donc voilà Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Je vous incite fortement à liker, commenter, partager Abonnez-vous sur YouTube et Twitch Et n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite Et je vous donne rendez-vous prochainement Pour la suite de cette aventure C'était Corbel Out C'était Corbel